La première des choses avant de commencer à jouer, bien, c'est de comprendre et récélébrer sa loi. L'ennemi, c'est la mort. Son âme, c'est le péché. J'ai par exemple choisi Messiah, la victoire en la mort. Attention. La série Règles du jeu se termine, mais vous pouvez encore participer au quiz. Si vous réussissez un des quatre niveaux, vous obtiendrez une carte qui vous servira de preuve de réussite. Montrez cette carte à Luc Charbonneau après l'événement du dimanche et il vous remettra le prix à l'image de la série. C'est qui ça, Luc Charbonneau? Ah! Aïe aïe! Hé, bienvenue, vous allez bien? Hé, on peut donner une main d'applaudissement à Luc pour son vidéo. Merci pour ce temps que Luc t'a passé. Je trouvais ça vraiment intéressant, cette initiative qu'il y a eu avec la série, de pouvoir faire des petits quiz et puis il y en a quatre qui ont été montés. Bref, le but de cette vidéo-là, ça permet de faire la transition. Bien que la série est terminée, vous pouvez quand même aller réécouter qu'est-ce qui a été dit, puis prendre le temps de répondre aux petits questionnaires. Et il y a un petit cadeau aussi qui va dans la thématique des règles du jeu. Si vous nous visitez pour la première fois, soyez les bienvenus, je suis content de pouvoir vous avoir avec nous. Et si vous êtes en ligne aussi, puis ce matin, bonne fête des mères! Yes! Est-ce qu'on a des mamans parmi nous? Yes! Bonne fête des mamans! Les mamans, tous ceux qui êtes maman, peut-être que vous êtes enceinte, vous attendez un bébé, ça va être votre premier, on vous considère aussi comme une maman. Vous avez tous aussi une maman, je suis convaincu, à quelque part. Et bienvenue si vous êtes maman et bonne fête des mères. C'est dans cette optique-là, ce matin, que j'ai voulu apporter ce hors-série où on est entre deux. On va commencer une nouvelle série la semaine prochaine. Mais que c'était une belle occasion de pouvoir souligner justement la fête des mères. C'est vrai que la fête des mères, ça apparaît dans notre calendrier. Ce n'est pas une fête religieuse comme maintenant, fêtez la fête des mères, fêtez la fête des pères, etc. Ce n'est pas un commandement qu'on trouve dans la Bible. Sauf qu'une des choses qu'on voit quand même dans la Bible que Dieu nous dit, c'est d'honorer nos parents, d'honorer les mères. Et c'est ça qu'on veut faire ce matin. Et en église, quand on souligne justement l'honneur qu'on peut porter aux mamans, puis ça sera éventuellement plus tard aux papas, bien, on veut aussi honorer ce que Dieu nous demande. Et bien que c'est quelque chose que Dieu a dit même plusieurs années dans le passé, dans l'Ancien Testament, c'est quand même quelque chose qui nous est répété dans le Nouveau Testament avec cette idée comme quoi qu'il y a une promesse de rattacher à ça qu'il nous est donnée dans l'Éphésien, puis que c'est de vivre heureux aussi sur cette terre parce qu'on est en train d'honorer les personnes, les rôles que Dieu a donnés à ces personnes qui nous ont donné la vie, qu'on appelle papa, maman, bien, qu'on veut honorer. Fait que voilà la thématique de ce matin. Et vous savez, les mamans, vous êtes une chaîne de montage de petits humains. C'est plus que... vous êtes plus que des mamans qui avaient comme donné naissance à un enfant. C'est beaucoup plus qu'une chaîne de montage. C'est beaucoup plus que juste quelque chose de biologique. Bien, le fait de donner une naissance puis de devenir une maman implique beaucoup de choses. Implique le fait de s'investir dans l'éducation, de s'investir dans prendre soin dans tous les aspects. Vous allez prendre soin de leur petit cœur. Vous allez prendre soin de leur santé, évidemment. Vous allez prendre soin de leur trouver une place qui va être belle et bonne pour quand ils vont aller, par exemple, se faire garder ou quand ils vont aller à l'école. Vous allez vouloir choisir comme la meilleure place. Vous allez comme veiller un peu sur eux quand ils vont avoir des nouveaux amis, quand ils vont avoir un chum ou une blonde. Vous allez voir c'est quoi là qu'il va se passer. Vous allez prendre soin de leur cœur. Vous allez prendre soin de leurs besoins, comme je disais, physiques, de tout ce qui concerne l'organisation de leur vie. C'est plus que, comme je disais, quelque chose de biologique. C'est d'aider comme un bébé qui devient un enfant, un adolescent, un adulte à grandir puis à évoluer. Ce qui est intéressant, dans le fond, quand on réalise, puis on prend le temps de réfléchir à ce rôle que vous avez quand vous êtes maman, c'est la fondation de ce que c'est notre société. Sans vouloir avoir l'air trop canné ou cheesy parce qu'on dit que c'est la fondation de la société, c'est la réalité. C'est vous, les parents, quand vous avez des enfants, vous donnez des humains, des personnes qui vont être éduquées, qui vont être bien élevées, qui vont bien fonctionner autant que ce que vous êtes capable de faire pour qu'ils puissent devenir, bien, peu importe quel serait leur corps de métier, peu importe quel sera leur rôle plus tard dans la société, peu importe quel sera leur implication, par exemple, dans une église. Bien, vous êtes en train d'élever des personnes qui, plus tard, vont contribuer aussi à la société autour de nous. Et ça, c'est plus qu'une éducation à l'école. C'est plus qu'un diplôme qu'on obtient quelque part. C'est plus qu'une accréditation quelconque. C'est le fait d'éduquer un enfant. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a révélé comme quoi que ce rôle-là mérite toute honneur. En même temps, ce qui peut peut-être, des fois, être difficile ou qui est un défi, c'est que bien que ce rôle-là est extrêmement important, des fois, ça peut être ingrat parce que, bien, on est beaucoup dans l'ombre. Quand vous devenez une maman, j'ai eu... Ceux qui ne me connaissent pas, là, j'ai eu quatre enfants. Fait que j'ai vu ma femme, évidemment, élever nos enfants, puis j'ai essayé d'aider autant que je pouvais aussi pour les aider, pour les élever. Mais je l'ai vu comment elle s'est adaptée. J'ai vu ma propre mère, évidemment. J'ai eu un grand frère et une grande soeur. On est trois enfants. Et étant le dernier, bien, j'ai vu comment est-ce que ma mère a dû, bien, s'adapter avec mon grand frère. Évidemment, je n'ai pas vu la première partie de sa vie parce qu'il avait dix ans plus vieux que moi. Mais je voyais comment est-ce que... Elle a été une mère pour lui. Elle a été une mère pour ma soeur. Elle a été une mère pour moi. Puis, on n'était pas vraiment des enfants faciles à vivre. En tout cas, je pense que pour moi, c'était peut-être moins pire que mon frère et ma soeur. Mais ça a été difficile pour ma mère, peut-être, de s'adapter. Puis, j'ai vu ma femme qui, avec les enfants qu'on a eus, bien, tu te dis, OK, une fois que tu as un enfant, les autres, c'est tout comme le même moule. Puis, ça va comme, tu sais, c'est en série. Mais non, ça ne marche pas de même, ça a de l'air. Tu as un deuxième, c'est comme, paf, comme complètement différent. Voyons, c'est quoi qui se passe? Ils sortent pourtant de les deux mêmes personnes. Il a un caractère complètement différent. Une façon de voir la vie complètement différente. Beaucoup plus émotif, par exemple, que son père, puis même sa mère, les deux combinés. Puis là, le troisième, il arrive qui, lui, est beaucoup plus cartésien. Puis là, tu dis, hé, voyons. Mais ça se fait que le premier, tu as de même, le deuxième, tu as de même, le troisième, puis le quatrième. Le quatrième, c'est une fille. Les trois premiers, c'est des gars. Puis là, c'est différent tout le temps. Puis, je suis convaincu que si vous avez grandi dans une famille de, je ne sais pas moi, 15 enfants, comme il y a déjà eu à une époque, on est 15 personnes différentes. Vous avez eu des enfants qui vont tous être différents. Puis, la job de mère, ce n'est pas évident de toujours s'adapter à chacun des enfants qui y arrivent. Et il y a cet aspect-là qui est justement un peu ingrosse, qu'on s'habitue avec le premier. Puis là, oups, il faut se réadapter avec le deuxième, réadapter après ça avec le troisième. Et aussi, ça implique de prendre soin quand le bébé arrive et qu'il continue de grandir. Des fois, ça génère même un peu d'isolement parce qu'on est pris avec l'enfant, pris au sens comme littéral. Vous êtes pris. Il faut nourrir le bébé, il faut se lever la nuit, il faut changer les couches. Puis là, on a l'impression que toute la vie tourne autour de cet enfant-là. Et là, ça nous isole un peu. Peut-être avant, on aimait ça pouvoir sortir, on aimait ça pouvoir s'impliquer dans différentes choses. Peut-être qu'on avait des aspirations de carrière, puis là, on peut moins les faire. Et on a une période de temps, peut-être qu'on peut avoir un congé parental. Mais il peut y avoir de l'isolement. Puis l'équilibre devient extrêmement difficile aussi. Parce que puisqu'il y a beaucoup de besoins qui sont tirés par l'enfant, par les enfants, bien là, à un moment donné, on peut même oublier notre propre équilibre, notre propre santé. Le fait qu'à un moment donné, il faut que je puisse moi-même être capable de sortir, de respirer, de faire autre chose. Et là, cet équilibre-là, il devient extrêmement fragile. Puis les mamans, vous devenez, j'en ai vu plusieurs d'entre vous, et là, vous devenez comme vraiment des jongleuses professionnelles avec l'équilibre, avec l'adaptation. Et puis, vous avez tout mon honneur, tout mon respect d'embrasser ce rôle-là. Et c'est ça que je veux relever ce matin, aussi à travers une histoire qu'on va voir, que je vous invite déjà à tourner dans 1 Roi 17, les versets 8 à 16. Dans ce texte-là, on va voir une maman qui, elle aussi, est arrivée à un point où son équilibre était… En fait, ce n'était plus qu'il était fragile, c'était complètement débalancé. Ça a été une période de sa vie où elle avait un enfant, et là, elle n'avait plus de contrôle sur ce qui allait se passer. Peut-être que, des fois, on se retrouve dans des moments comme ça, on se retrouve dans des situations où on a l'impression, comme je disais, on a perdu l'équilibre, ou on a perdu… Peut-être on est en train, peut-être un peu isolé, et puis on cherche à s'adapter à comment est-ce qu'on va élever nos enfants. Mais la vérité que je veux qu'on ressorte de ce texte-là qu'on va lire, c'est que Dieu est présent. que Dieu est avec toi, que tout ne repose pas que sur tes épaules. Les mamans, vous êtes super. Vous faites une job comme ce que aucun père est capable de faire. Mais vous n'êtes pas tout seul. Bien que vous êtes bonne et que vous êtes capable de faire beaucoup de choses, vous aussi, vous avez besoin de vous rappeler que votre propre vie dépend de celle de Christ, et que vous avez besoin de tirer votre énergie, votre provision, votre capacité en lui. Je vais prier, puis après ça, on lit ensemble dans 1 Roi 17. Dieu, je veux dire merci pour ce temps qu'on peut avoir ensemble, pour ceux qui sont en ligne comme pour ceux qui sont ici maintenant. On veut prendre ce temps pour placer nos yeux sur toi, Dieu. Pour chacun d'entre nous qui ne te connaissons pas et qu'on veut apprendre à te connaître, mais que tu puisses te révéler à travers nous dans cette histoire comment est-ce que tu as pris soin, Dieu, d'une maman qui est arrivée au bout de ses ressources. Dieu, pour nous, pour ceux qui partageons déjà cette foi en toi, puis qu'on est tes disciples, mais que tu puisses venir nous encourager. Encourager les mamans qui sont ici à se tourner vers toi, puis à se rappeler que tu es présent, puis que tu pourvois à tout besoin. Et aussi pour chacun d'entre nous qui sommes autour de mamans, autour de personnes qui s'investissent comme ça avec les enfants, mais qu'on puisse être un encouragement, qu'on puisse être une communauté qui valorise, qui soutient, qui encourage et qui rappelle les vérités qui te concernent. Et c'est en ton nom Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Amen. OK. Un roi, chapitre 17, les versets 8 à 16. On va lire ça d'un trait, puis après ça on va tirer différentes leçons de ça. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. «Lève-toi, va à Sarrepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarrepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, «Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Elle allait en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, «Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans la main. » Alors elle répondit, «L'Éternel, ton Dieu, est vivant et je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils. Et pour moi, nous le mangerons, après quoi, nous mourrons. » Et lui dit, «N'aie pas peur, rentre et fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. » En effet, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit. « La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'à ce jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit, se conformant à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Quelle histoire incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là, on a fait une série, une coupe d'été qu'on a appelée « Histoire de pêche ». Tu sais, les poissons qu'on pêche et qu'on exagère un peu comme la grosseur. Mais on a l'impression des fois qu'il y a des histoires dans la Bible qui sont un peu exagérées. Mais en fait, c'est réellement une histoire que Dieu a voulu nous laisser pour qu'on puisse comprendre de quelle façon est-ce qu'il veut interagir aussi avec nous. Et cette histoire-là, effectivement, il s'est passé un miracle et il peut paraître pour nous un peu incroyable. Mais au tout début, ce que je veux relever, c'est que Dieu est avec toi. Que Dieu t'accompagne et il te parle. Quand tu es une maman, tu es affairé à tes différentes choses, Dieu est là, Dieu est présent, il te parle, il place des choses sur ton cœur. Juste pour placer un peu le contexte de ce récit-là, Élie est un prophète qui est un prophète extrêmement important, qui est connu à travers la Bible. C'est un homme d'influence. Et à un moment donné, le peuple d'Israël est en train d'abandonner Dieu, est en train d'oublier de qui est Dieu. Et puis, à un moment donné, il y avait un homme qui était devenu le roi, qui s'appelait Aqab, qui était vraiment un mauvais roi, puis qui encourageait le peuple à s'éloigner de Dieu. Et cet homme-là avait marié une femme qui s'appelait Jézabel. Et Jézabel, c'était ce que la Bible nous dit, comme une très jolie femme, mais avec vraiment de très mauvaises intentions. Et elle aussi, elle encourageait le peuple à abandonner Dieu. Alors, à un moment donné, bien, Dieu, pour rappeler son peuple, à travers l'intermédiaire des lits, à un moment donné, il a dit, bon, bien là, Aqab, il est allé voir Aqab, puis pendant trois ans et demi, il va arrêter de pleuvoir. Il va avoir une sécheresse, puis ça va devenir très difficile. Parce que c'est à ce moment-là qu'éventuellement, le peuple va continuer à se tourner vers Dieu, puis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Dieu, t'es où? Puis comment est-ce que tu veux intervenir? Fait que là, Élie annonce cette sécheresse-là, et c'est ce qui arrive. Pendant trois ans et demi, il ne pleut plus. Au tout début, bien, Dieu, il dit à Élie, va sur le bord du torrent, tu vas pouvoir boire là, puis tu vas pouvoir manger. Si vous connaissez un peu l'histoire, il va envoyer des corbeaux qui vont apporter des trucs à manger, et puis tu vas pouvoir te nourrir là. Mais à un moment donné, le torrent, il est sec. Il n'y a plus rien qui coule. Puis nécessairement, quand il n'y a plus d'eau, bien, éventuellement, il n'y a plus de nourriture non plus. Élie se retrouve lui-même dans la difficulté qu'il a besoin lui aussi de se nourrir. Il a besoin lui aussi de boire, et puis il a besoin de savoir, bien, maintenant, je fais quoi à Dieu? Puis là, on arrive au tout début dans le verset qu'on a lu tantôt, verset 8. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, et puis il lui a dit, lève-toi, va à Sarepta, et puis reste là pendant un certain temps. Dieu, il va parler à Élie. Puis quand on va lire l'histoire, on va se dire, bien, c'est sûr que Dieu parle à Élie, parce que c'est un big shot. Tu sais, le gars, c'est un prophète, puis il entend la voix comme de Dieu. Tu sais, comme Dieu lui dit des choses claires, puis il les entend. Et puis, bien, aussi, Élie, on va se dire, comme c'est sûr que Dieu lui parle, tu sais, il est dans le bon peuple. Non, il est avec les Israélites. Il est comme, je vais le dire dans notre jargon, il est dans la bonne religion. Tu sais, il est avec les Israélites. C'est un homme de Dieu. C'est un homme aussi, hein? Même à l'époque, bien, oui, le sexiste existait. Et puis, même, il y avait dans la culture, qui n'était pas quelque chose que Dieu avait voulu, mais que l'héritage appartenait uniquement aux hommes et aux fils, et les femmes n'avaient pas d'héritage. Donc, bien, Élie, c'est un homme, c'est un Israélite, il est de la bonne gang, c'est un gars qui est utilisé par Dieu pour être le prophète par lequel Dieu va parler. Fait que c'est un grand prophète. Et puis, c'est lui qui a arrêté la pluie. Tu sais, il a fait des miracles. Si vous lisez un peu l'histoire d'Élie, non seulement il a arrêté la pluie, mais à un moment donné, il fait tomber comme le feu du ciel. Il y a des miracles qui se produisent à travers lui. Et Dieu lui a parlé. Puis Dieu lui a dit, lève-toi. Puis va à Sarrepta, puis installe-toi là, parce que c'est là que j'ai prévu que je vais prendre soin de toi, à cet endroit-là. De la même façon, Dieu, il nous parle aussi. Pas toujours des mêmes moyens, mais Dieu, il nous parle à nous aussi. Et à un moment donné, Jacques, dans le Nouveau Testament, il va parler d'Élie pour dire, vous savez que Jacques, c'est un gars de prière. Savez-vous pourquoi ça marchait avec Jacques? Pas avec Jacques, mais avec Élie? C'est à cause de sa foi. Puis Jacques, il va dire, il était de la même nature que nous. On pourrait voir un gars comme Élie, mais c'est sûr que Dieu lui parle, parce que pour les raisons qu'on vient de mentionner, c'est comme un grand prophète, c'est un homme, il est avec les Israélites, etc. Mais Dieu lui a parlé parce qu'il voulait parler à Dieu. Dieu a parlé à son cœur parce qu'Élie écoutait. Puis Élie était de la même nature que nous. Et puis Dieu a agi avec lui comme il veut agir aussi avec nous. Souvent, je me prive de prier par oubli, peut-être par manque de foi. Puis vous savez ce qui est drôle, après tant d'années, que je marche avec Dieu puis que je découvre de plus en plus Dieu encore aujourd'hui, bien je m'étonne de comment est-ce que Dieu répond à la prière. Ça, c'est la vérité qui concerne Dieu. Il veut répondre. Il veut répondre. Puis des fois, on ne le voit pas, on n'a pas vu peut-être la réponse de Dieu parce qu'on n'y a pas cru. Mais Dieu répond. Ce qui est étonnant, ce n'est pas que Dieu y réponde, c'est que nous, on est surpris. Dieu, il veut parler, il veut répondre. Mais vous savez ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu a parlé à cette femme-là. Parce qu'on a vu tantôt qu'il va dire à Élie, bien rends-toi là-bas parce que j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dans l'histoire qu'on a lue, il n'y a rien qui nous indique que cette femme-là a entendu la voix de Dieu. Il n'y a rien qui nous indique qu'elle, elle a eu un signe quelque part dans le ciel, elle a tourné une carte, elle a compris qu'il y avait quelque chose dans le sable et c'était un signe comme quoi il n'y avait rien. De ce qu'on comprend, c'est que Dieu avait incliné son cœur. Dieu avait parlé à son cœur puis sans qu'elle sache, parce qu'elle voit Élie puis Élie lui demande de l'eau, il va demander de la nourriture puis on voit que là, il y a de la résistance parce qu'elle dit comme, mais là, il ne me reste plus grand-chose à manger. Je mange ça puis après ça, on va mourir. Fait qu'on voit par sa réponse qu'elle n'est pas tout de suite entre l'une à dire « Oui, je vais te le donner parce que Dieu me l'a demandé. » Mais Dieu avait quand même parlé à son cœur et ce qui est intéressant, c'est que cette femme-là est d'un peuple étranger. Vous savez ce qui est encore plus intéressant? On va arriver dans, on ne va pas le lire ce matin, mais on va arriver dans le chapitre 18 de « Un roi » puis là, c'est la période où, à un moment donné, Élie va confronter le peuple et puis il va avoir le feu justement qui va tomber du ciel sur un hôtel et puis comme pour donner un signe au peuple. Puis à un moment donné, Jézabel, que je vous parlais tantôt, bien, elle va dire « OK, là, Élie, parce que tu as menacé mes idoles, je vais te faire la peau. » Puis là, Élie, il part puis il va se cacher d'une grotte. Mais Jézabel, savez-vous quoi? Elle vient du même peuple, du même pays que cette veuve-là. Elle est de la même origine. Puis là, Dieu lui dit « OK, tu vas aller à Sarrepta. Tu vas aller voir une femme là-bas que j'ai prévue et qui est du même peuple que Jézabel. » Et cette femme-là est d'une autre religion. On voit qu'à travers Jézabel, il y a comme plusieurs idoles. Elle est veuve, c'est-à-dire qu'elle a perdu son mari et nécessairement, ça implique aussi dans cette culture-là qu'elle est extrêmement pauvre. Elle n'a pas grand ressource. Puis elle n'a pas eu de signe, comme je disais, elle n'a pas eu d'ange qui est venu se révéler à elle. Ça fait que c'est une veuve qui est extrêmement pauvre et qui est monoparentale. Puis Dieu envoie Élie, qui est le grand prophète du bon peuple, un homme, vers une femme étrangère, pauvre et monoparentale. Et Dieu a parlé aussi à cette femme-là. Peu importe qui on est, peu importe où on est dans notre parcours avec Dieu, dans notre découverte de qui il est, on voit à travers cette histoire-là comment Dieu vient parler à une femme qui, peut-être à nos yeux, je dis une femme, on pourrait avoir toutes sortes de préjugés ou de stéréotypes où c'est sûr que Dieu ne va pas parler à ces personnes-là, à cette personne-là, à cause de ce qu'elle a fait, d'où elle vient, à cause de ce qu'elle a, peu importe de ce qu'elle est, et puis il va le faire plus avec l'autre. Dieu, il te parle parce qu'il veut se révéler à toi, par pure grâce, par bonté, parce qu'il t'aime, il est présent. Et des fois, on va croire à certains mensonges envers nous-mêmes que peut-être que Dieu ne me parle plus, peut-être que Dieu s'est éloigné, peut-être que Dieu est moins présent pour différentes raisons et sans discrimination. Dieu, il vient nous parler puis il vient nous encourager puis nous révéler sa volonté. quand on regarde cette histoire-là, on voit que c'est un peu le monde à l'envers. Élie est un gars, comme je disais tantôt, qui nécessairement apporte les solutions généralement, mais là, il est maintenant envoyé vers quelqu'un qui va pouvoir pourvoir à son besoin parce que lui aussi a faim. cette femme-là qui était normalement, c'était elle qui demandait, qui avait besoin de recevoir, allait devenir maintenant celle qu'elle allait pouvoir donner. Les Israélites qui étaient le peuple que Dieu utilisait pour être la lumière des nations, bien, allaient pouvoir recevoir à travers cette veuve-là de Sarepta pour pouvoir devenir cette femme-là une bénédiction pour le peuple d'Israël. Ça, c'est la façon que Dieu est capable d'agir puis qui, des fois, à l'envers de comment est-ce qu'on peut penser, comment est-ce qu'on peut imaginer puis comment est-ce que Dieu, bien, nous parle à nous aussi puis que si t'es une maman, que tu peux avoir cette certitude comme quoi que t'es pas seul puis que Dieu, il t'accompagne puis que Dieu, il te parle. Mais aussi, ce que Dieu fait, c'est qu'il est encore là même quand que il y a des choses qui commencent à manquer, quand que les ressources commencent à être plus difficiles à avoir, Dieu est encore là. Regardez verset 12. Elle répondit parce que là, finalement, Élie lui demande, OK, donne-moi un peu d'eau parce qu'Élie a soif puis il a faim. Vous vous souvenez, c'était une période de sécheresse et là, elle, elle va dire au verset 12, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. C'est une façon de dire, OK, là, je te le jure, j'ai rien de cuit puis j'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche et puis je suis en train de ramasser deux morceaux de bois. J'aurais pas besoin de plus gros que deux morceaux de bois parce que le feu aura pas besoin d'être très gros parce que c'est tellement petit. Puis je vais rentrer chez nous, je vais préparer ça pour moi puis mon fils puis après ça, on meurt. Ça, c'était les ressources qui lui restaient, qu'elle avait. C'était la réalité de cette femme-là que, bien, il lui restait plus rien. Elle était pauvre puis elle était au bout de ses ressources déjà. Une poignée de farine, un peu d'huile, je sais pas quel type de pain ça pouvait faire, mais c'est tout ce qu'il lui restait pour pouvoir se nourrir un peu, elle puis son enfant. Et puis on peut imaginer qu'il a peut-être été rendu à un point de découragement. Un point, on peut même pas imaginer, elle devait être à un point de détresse. Imaginez que, tu vois comme, ce qui te reste comme farine puis un peu d'huile puis tu te dis, après ça, c'est fini, il y a plus rien, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus personne pour m'aider. Puis, ça fait qu'elle devait être dans la détresse, peut-être dans la souffrance. Au bout de ses ressources, au bout de son énergie peut-être, au bout de son argent, peut-être au bout de son temps, au bout de sa patience. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé au bout de votre patience à ce moment donné, tu te dis là, je ne sais pas comment je vais faire pour aller plus loin encore. Des fois, ça a l'air qu'il en reste encore. Des fois, même quand on pense qu'il n'y en a plus, Dieu nous emmène au bout de nos ressources pour qu'on puisse découvrir que c'est lui notre plus grand besoin, que c'est lui la source de toutes nos ressources. Et là, on réfléchit, mais comment je vais faire pour que mon enfant va pouvoir aller à la garderie? Comment je vais faire pour que je vais pouvoir inscrire mon enfant à la meilleure école que je voudrais? Comment je vais faire pour le protéger de certains amis? Puis là, on a l'impression, des fois, on se pose des questions puis qu'on n'a pas les réponses puis qu'on est au bout de ces ressources qu'on veut essayer d'obtenir puis que ça ne marche pas. Mais Dieu est encore là. Puis Dieu est encore présent même quand on a l'impression que les ressources terrestres semblent ne pas être présentes. Des fois, on pourrait avoir la perception que parce que les ressources ne sont plus là, c'est peut-être parce que Dieu a quitté. Mais non. Regardez le verset 13. Élie lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Mais avant, prépare-moi un petit morceau de pain. Je ne sais pas si vous lisez la même chose que moi. Mais, t'en as vraiment pas beaucoup. Mais, va le préparer puis apporte-moi le. Mais, aie pas peur. Mais, Élie, on comprend comme on disait précédemment que Dieu avait parlé à Élie puis que Dieu avait parlé au cœur de cette femme-là aussi. Parce qu'il est en train de lui demander quelque chose qui n'est pas logique. Il est en train de lui demander quelque chose qui, bien, tu me demandes de pourvoir ce qui me reste. Puis après ça, il n'y a plus rien. Il ne restera vraiment plus grand-chose. Puis s'il reste encore une bouchée de pain, bien, finalement, notre faim va juste arriver plus tôt. Mais Élie lui dit, n'aie pas peur. Des fois, on pourrait avoir peur parce que c'est difficile de faire confiance à Dieu parce qu'il nous demande quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est notre logique, de comment est-ce qu'on a peut-être pensé le plan. On pourrait avoir peur parce qu'on craint que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas réussir. On pourrait avoir peur parce que, est-ce que je vais me retrouver tout seul? Dieu me demande de faire un pas de foi, mais après ça, une fois, je l'aurai fait, est-ce que je vais me retrouver tout seul? Et puis, il dit, fais-le en premier pour que tu puisses me l'apporter, puis après ça, pour toi et ton fils. Ce que Dieu demande, c'est un abandon complet. Dieu est présent. Dieu est là. Puis Dieu, il nous interpelle pour, fais-moi confiance complètement. Il y a des ressources que Dieu nous donne, mais même ça, il nous invite à lui retourner cette gloire-là ou même cette pas de foi-là en lui redonnant. Regardez verset 14. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. Ce que Dieu est en train de lui dire, c'est une promesse. C'est, fais-moi confiance, mais j'ai la promesse pour toi. Et là, il y a une décision qui nous appartient à... Mais maintenant, Dieu, ce qu'il me demande, c'est une décision radicale. Mais est-ce que je vais croire? Est-ce que j'ai peut-être des marqueurs même dans mon passé, dans ma marche avec Dieu ou de ce que j'ai découvert avec Dieu comme quoi que quand il dit quelque chose, il le fait toujours. Et que là, je peux lui faire confiance, que là, je peux m'abandonner à lui puis dépendre de lui. Bien, j'ai besoin de me rappeler cette promesse-là que Dieu donne comme quoi que ce qu'il dit, il va l'accomplir aussi. Je vais pourvoir, je vais être avec toi, que Dieu va accomplir ce qu'il a dit sans favoritisme, sans discrimination et puis qu'il va agir comme de la même façon qu'il nous parle. Il le fait avec grâce, bonté et amour. Mais de la même façon que Dieu, quand il y a des fois les ressources peuvent nous manquer, que Dieu va pourvoir aussi avec grâce, avec bonté, au-delà de ce qu'on mérite à cause de la foi qu'on lui a attribuée. On voit que cette femme-là est partie. Regardez, je veux juste relire pour terminer le verset 15 et 16 parce qu'on voit qu'elle a cru, elle a mis ses actions en pratique. Comme Valérie disait tantôt, on croit des choses qui concernent Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on va les vivre? Mais cette femme-là, elle a cru que oui, Dieu allait pourvoir, alors elle est partie et s'est conformée à la parole d'Élie et elle a apporté ce morceau de pain-là puis on voit la suite que pendant longtemps, elle a eu de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. Puis la farine qui était dans le pot a jamais manqué, l'huile non plus qui était dans la cruche n'a pas diminué conformément à la parole que Dieu avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Ce que Dieu nous rappelle à travers cette histoire-là, à travers cette femme-là qui était au bout de ses ressources, c'est que Dieu est présent et pourvoit à tous nos besoins puis même quand les ressources viennent à manquer, maintenant, c'est quoi le lien avec Jésus dans cette histoire-là? C'est quoi le lien qu'on peut voir avec l'accomplissement ultime qui est en Jésus-Christ? Élie a été envoyé vers une veuve, il y a, comme Jésus a été envoyé vers nous qui, on ne méritait pas que Dieu vienne nous visiter mais pourtant, il s'est approché de nous parce qu'il est intéressé, parce qu'il veut nous rencontrer, parce qu'il veut nous parler puis on voit comment Jésus lui aussi était marginalisé peut-être avec justement le fait qu'il allait vers les gens qui étaient peut-être exclus de la société pour différentes raisons et il n'a pas fait de discrimination. Mais le lien avec Jésus va même plus loin que ça. Ce pain puis qu'on voit à travers la Bible aussi est souvent associé à un symbole de vie. quand on prend de la nourriture, quand on prend le pain qui est un peu l'image justement de la nourriture qui nous donne la vie, bien, c'est ce qu'on trouve en Jésus-Christ qui est lui-même la vie. La veuve qui a pris une poignée de farine puis un peu d'huile, bien, c'est ce pain qui a été apporté aussi à Elie. Oui, qui lui a donné pendant un temps le fait qu'il a pu manger mais qu'il a pu avoir cette vie puis que Jésus nous rappelle qui arrive plus tard évidemment dans le temps mais je suis le pain qui est venu du ciel. Je suis ce pain qui apporte la vie. Ce miracle-là qu'on vient de voir avec la veuve de Sarrepta c'est un peu comme une parabole, c'est un peu comme un signe que Dieu nous donne pour voici mon caractère, voici ce que je veux vous révéler, voici ce que je veux vous dire, c'est que c'est moi la vie, c'est moi qui est le pain qui va te donner ce que tu as besoin pour vivre. Quand tu as l'impression que les ressources viennent à manquer, n'oublie pas que c'est moi qui est ultimement comme la source de tout ce que tu peux avoir de besoin. Jésus disait je suis le pain qui vient du ciel, qui est descendu du ciel. Mais ce qu'on voit aussi c'est que cette petite poignée de farine puis un peu d'huile, cette femme-là ce qu'elle a fait c'est qu'elle l'a donné. Un peu comme une histoire qu'on trouve dans le Nouveau Testament d'un gars qui avait un lunch, qui apportait son lunch pour aller à l'école, un petit gars, peut-être que sa mère lui avait fait avec amour puis c'était peut-être ses derniers pains, je ne sais pas. Et puis à un moment donné Jésus est en train d'enseigner une foule où il y a 5000 hommes, plus des fans, plus des enfants, une méchante batch de monde et puis à un moment donné Jésus dit à ses disciples nourrissez la foule. Comment qu'on va faire ça Jésus? La seule chose qu'on a c'est le petit gars qui a son lunch avec cinq pains et deux poissons. Jésus a dit apportez-moi là. Puis à travers ça ce que Jésus a fait avec ses petites ressources il a multiplié. quand on a la foi que Dieu est là puis que nos ressources semblent à manquer puis qu'on se tourne vers lui puis qu'on lui dit bien Dieu voici ce que j'ai. Tu me demandes de te faire confiance mais je t'apporte mes ressources. Et Dieu ce qu'il fait il ne va pas additionner il ne va pas oublier ou les soustraire ou les diviser il va les multiplier. C'est le caractère de Dieu qui nous rappelle que quand cette femme-là a apporté son petit peu de farine et puis que finalement ça s'est multiplié à l'infini bien on voit cet accomplissement aussi à travers Jésus ce signe-là qui dit c'est moi le pain de vie c'est moi qui peux donner cette vie-là et puis qu'à partir de peu bien je peux nourrir beaucoup je peux nourrir toute ta vie mais aussi ce qu'on voit c'est que cette femme-là on disait tantôt c'est un peu le monde à l'envers parce qu'Élie est celui qui apporte normalement la solution cette femme-là celle qui a besoin et là les roses sont interversées interchangées le pain qu'on brise puis qu'on partage ensemble est un symbole de communion un symbole où on est en train de donner quelque chose à l'autre et puis cette femme-là a donné de son nécessaire pour prendre soin de l'autre c'est un symbole aussi de communion comme quand on arrive aussi au dernier repas de Jésus son dernier repas qu'il allait lui aussi manger le pain avant d'aller donner sa vie et puis qu'il a pris le pain puis qu'il l'a brisé puis qu'il a dit ceci est mon corps qui est brisé pour vous pour que vous puissiez avoir la vie puis il a pris la coupe qui était le vin qui disait ceci est mon sang qui est versé aussi pour illustrer le pardon des péchés bien Jésus et quand il a brisé ce pain on voit plus tard même dans le Nouveau Testament que Dieu va nous dire que ce pain auquel on participe tous même quand on fait la communion bien la table du Seigneur bien est un symbole de communion où est-ce qu'on est en train de partager ensemble un même pain que oui il y a un pain que ça va être des petits craquelins sans gluten en passant s'il y en a qui ont des allergies mais qu'on est en train de participer ultimement tous à celui qui nous donne la vie ce pain qui est notre ressource ultime qui ne manquera jamais qui est Jésus Christ et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de distinction entre nous c'est la raison pour laquelle on peut prendre soin les uns des autres qu'on soit un homme qu'on soit une femme qu'on soit maman qu'on soit papa qu'on n'aille pas d'enfant qu'on en a eu plusieurs qu'on a eu des briseurs ou des souffrances peut-être même liées à différentes relations même familiales qu'on a eues puis qu'ensemble dans la communion bien on puisse prendre soin les uns des autres sans discrimination parce qu'on participe au même pain la farine et l'huile à l'infini qu'on voit dans la cruche puis dans son récipient bien symbolise la vie abondante qui ne termine jamais c'est la façon que Dieu pourvoit continuellement pour je vais te donner la vie je vais être présent avec toi jamais je vais t'abandonner je vais inviter les musiciens à s'avancer on va transiger tranquillement justement vers la communion vers la table du Seigneur mais ce miracle-là nous pointe ultimement à Christ qui est présent pour nos vies qui nous donne cette vie éternelle puis on aimerait pouvoir avoir ce miracle-là puis ça ne veut pas dire que Dieu ne le fera pas qui ne voudrait pas comme peut-être on ne voudrait pas tendre de la farine à l'infini mais tu sais de l'argent à l'infini dans le compte sans forcer ce serait cool ou bien toutes sortes de choses qu'on voudrait avoir mais ultimement ce n'est pas tant là qu'on va trouver notre ressource qui va pouvoir tout pourvoir mais pouvoir trouver justement en Dieu en Christ qui nous montre comment est-ce que notre âme a un besoin beaucoup plus grand que même ce que notre propre coeur reste l'âme notre propre corps reste l'âme on va avoir un temps où je vais terminer par la prière dans quelques instants je vais prier pour les mamans je vais prier pour que avec la transition aussi on va avoir un temps d'adoration et puis après ça on va avoir pendant le prochain chant bien vous allez pouvoir venir en avant puis prendre justement la communion prendre la table du Seigneur puis j'aimerais ça que notre rappel dans le fond la table du Seigneur c'est que si tu crois en Christ si tu as placé ta foi en lui bien c'est une c'est une ordonnance que Dieu nous donne de viens prendre le pain viens prendre la coupe pour te rappeler justement ce que j'ai fait dans ta vie pour te rappeler comment est-ce que j'ai tout donné pour que tu puisses tout avoir aussi pour avoir cette vie éternelle fait que c'est un rappel de comment est-ce que Dieu agit dans nos vies puis un rappel aussi pour la communauté qu'on veut prendre soin les uns des autres fait que tantôt quand vous allez venir en avant comment ça va fonctionner vous venez en avant vous prenez un petit morceau de caclin un petit un petit un petit un petit un petit coup de jeu vous retournez à vos places puis vous pouvez prendre le temps de prier d'écouter qu'est-ce que Dieu a à vous dire prendre le temps de chanter quand vous êtes prêt de façon individuelle vous pouvez prendre ce morceau ce petit craquelin en vous rappelant que c'est Jésus qui a donné sa vie pour vous qui a donné son corps cette coupe ensuite après le pain pour vous rappeler comment est-ce que Jésus a versé son sang pour le pardon de vos péchés vous pouvez prendre le temps de l'adorer puis de prenez le temps de prier aussi peut-être pour votre maman peut-être pour votre conjoint qui est maman peut-être prier pour peut-être une soeur que vous savez puis que Dieu puisse soutenir que Dieu puisse s'encourager puis qu'on soit une communauté qui va justement soutenir puis encourager c'est ce que Dieu nous demande même d'honorer par exemple nos mamans je veux vous inviter à vous lever et vous allez être prêts après ça pour venir en avant mais juste avant que vous venez ben levez-vous je veux qu'on puisse prendre le temps de prier pour nos mamans si vous êtes une maman soyez libre je ne veux pas vous exposer vous soyez mal à l'aise si vous n'êtes pas habitués puis ben si vous êtes maman simplement vous pouvez comme lever les mains comme ça pour recevoir ce que Dieu a à vous donner et puis en assemblée je veux prier pour vous pour qu'on puisse justement se joindre à cette bénédiction que Dieu vous a offert Dieu on veut te dire merci encore pour cette parole merci que tu es celui qui est présent tu es celui qui est notre plus grande notre plus grande source celui qui pourvoit à tous nos besoins merci Dieu parce que tu parles à chacun d'entre nous et notre prière à Dieu en assemblée qu'on veut avoir ensemble pour pour nos mamans pour celles qui sont près de nous pour notre propre mère peut-être peut-être pour des gens dans l'assemblée qui sont mamans que tu puisses apporter ta bénédiction que tu puisses apporter ta paix que tu puisses Dieu apporter le repos aussi il y a des moments où on pourrait avoir le sentiment que les ressources viennent à nous manquer et Dieu vient restaurer la foi vient faire du bien vient montrer que tu es tu es là que tu es présent et que tu pourvois et que ta bénédiction soit sur chacune de ces mamans qui reçoivent cette prière maintenant que tu puisses leur apporter avec abondance cette bénédiction que tu veux leur donner et c'est en ton nom Jésus comprit ces choses Amen Amen je vous invite à venir en avant prendre le pain prendre la coupe retourner à vos places prier et être conduit par la BEND Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada